Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour parler d'une vidéo des bas fonds d'internet A chaque fois je suis choqué sur les pépites que je trouve, et là honnêtement vous allez voir que vous allez être servi Même moi j'étais choqué des vidéos que j'ai vu, et ce qui est drôle avec cette série de vidéos, c'est que à chaque fois je me dis qu'on peut pas faire pire Alors que justement si, mais avant toute chose n'oublie pas de liker et de t'abonner, on rush les 10 000 likes comme d'habitude N'hésite pas à venir me rejoindre sur mon Instagram, vous êtes de plus en plus nombreux à venir me rejoindre là-bas et ça me fait extrêmement plaisir Je partage un peu plus tout ce qui est vie privée et j'ai un maximum d'interactions avec vous, donc vraiment n'hésite pas et viens me rejoindre sur Instagram Bon, sur quoi je suis encore tombé ? En ce moment je parle beaucoup des tiktokers et des vidéos tiktok, et en même temps ça va de soi car cette plateforme est bondée de choses ignobles Bon, il y a aussi énormément de choses cringe et what the fuck, et je pense que c'est parce qu'il n'y a pas énormément de personnes qui débunquent ces vidéos là justement sur tiktok Et donc c'est pour ça qu'on retrouve énormément de cas sur ma chaîne YouTube Bon, du coup, imaginez que vous êtes tranquille dans le métro, que vous rentrez des cours ou du travail Et que d'un coup, sans prévenir, une femme vous saute dessus Mais vraiment, elle vous saute vraiment dessus Comment est-ce que vous allez réagir ? Dites-le moi en commentaire Bien évidemment je pense que beaucoup de personnes vont dire qu'ils vont être contents Mais bien évidemment je vous laisse marquer ça d'abord en commentaire Et à la fin de la vidéo, faites une update sous votre commentaire pour dire ce que vous avez vraiment pensé de ça Bon, trêve de bavardage et regardons la vidéo Bon, tout d'abord, il faut savoir que ce clip là a été énormément viral Que ce soit sur Twitter, TikTok, Instagram et sur tous les autres réseaux sociaux Donc je pense que la plupart d'entre vous l'ont sûrement vu Une chose est sûre, c'est que ça a énormément polémiqué aux Etats-Unis Et vous allez voir pourquoi Bon, du coup, comme je l'ai dit en début de vidéo, on peut voir cette femme sauter sur ce mec là A première vue, on pourrait se dire que c'est une mise en scène Mais personnellement, je pense que non Car tout d'abord, quand on regarde la réaction du gars au tout début du clip On peut voir qu'il est un peu surpris de voir la caméra face à lui Et qu'une fois que tout ça est fini, il était vraiment gêné Et c'est vraiment cette gêne là que j'aimerais accentuer dans cette vidéo Car ce mec là a totalement subi une agression en direct, en vidéo Là, il y a une vidéo qui circule d'un mec qui se fait agresser par une femme Pensez ce que vous voulez, mais c'est vraiment le cas Car on n'a pas l'habitude d'associer l'agression aux hommes Mais imaginons que ce soit une femme qui soit assise dans ce métro Et qu'au contraire, ce soit un mec qui lui saute dessus Là, on peut être sûr que ça va polémiquer des jours et des jours sur Twitter Et que le mec en question aura même sa place sur les plateaux de TPMP Car vu que ce sera une femme qui se fera sauter dessus Tout de suite, les gens pousseront à une agression Sauf que ça va dans les deux sens, car ce mec là a été aussi agressé Surtout quand on voit qu'à la fin de la vidéo, il était mal à l'aise Et qu'il ne savait vraiment plus où se mettre J'ai essayé de voir un peu les commentaires de ce TikTok Et vraiment, les commentaires étaient séparés en deux D'une partie, t'avais les personnes qui comprenaient ce qui était arrivé à la personne Qui disaient que c'était pas normal, car si on inverserait les choses, ce serait totalement une agression Et je tiens à souligner qu'il a subi une agression Et d'un autre côté, t'avais un peu les bouffes Il n'y a vraiment pas d'autre mot, où il disait Ouais, moi j'aimerais bien que cette femme me saute dessus Je lui fais un boulot, travaille 35 heures, heure sub, etc, etc Vous savez comment ça faut que c'est un TikTok Sauf qu'on sait très bien que trois quarts des personnes qui disent ça Aurait réagi de la même façon Ou aurait même fui du métro et serait même sorti du métro Enfin bref, sauf que cette femme là N'est pas à sa première vidéo Elle a vraiment l'habitude de sauter sur des personnes au hasard dans les métros Genre, c'est vraiment son contenu principal Et je vous raconte pas de conneries, c'est vraiment vrai On peut la voir sur de multiples vidéos Sauter sur des inconnus dans des métros Normal, y'a rien qui choque Bordel, c'est quoi ces vidéos ? Vraiment, quand je vois ça, j'ai tout de suite cette inversion des rôles Si ça avait été un homme qui avait sauté sur une femme Tout le monde l'aurait traité de fou Et l'aurait trash talk de A à Z sur les réseaux Sauf que là, cette femme, elle voit que ça fait rire des personnes Qu'il y a des fanboys de cette meuf Des S.I.M.P. je dirais même On va pas dire le mot complet sur YouTube Des monétisations, on connait Mais du coup, elle sait très bien qu'il y a un large public d'hommes Et que, justement, il y a des hommes à qui ça les ferait fantasmer Qu'une femme leur sauterait dessus au beau milieu de la journée Ça peut vous paraître bête là derrière votre écran Mais croyez-moi que c'est vrai Et y'a des cas un peu partout comme ça sur Internet Mais le pire, c'est que quand on regarde bien la vidéo On dirait que ça l'impacte pas plus que ça Limite, elle est juste triste Car pour elle, ça paraît normal Sauf que, bordel de merde, faut arrêter Qui va sauter sur des gens comme ça en plein métro Imaginez-vous, demain, vous êtes assez tranquille Dans un parc, dans un métro, sur un banc Bref, je ne sais où Et que, d'un coup, quelqu'un vous saute dessus comme ça Bien évidemment, vous allez penser que c'est bizarre Sauf que les personnes qui font ça Prouvent juste ça drôle Mais imaginons que, bêtement, ça va encore plus loin La personne est attirée Et kiffe même que la personne lui saute dessus J'imagine même pas le malaise qui va s'installer Après, j'en vois certains derrière leur écran Qui vont se dire Ouais bon, Fouva t'abuses Personne prendrait ça comme une agression Sauf que, détrompez-vous Et vous allez voir avec la troisième vidéo Que ça a impacté une personne Et je pense que la réaction de cette personne Peut arriver pour beaucoup d'autres Bon, il faut savoir que, à la fin de cette vidéo Le mec est littéralement en train de pleurer Oui, oui, ça peut choquer certaines personnes Mais je tiens quand même à vous dire que c'est une agression Peut-être que le mec est tranquillement sur son siège Il a peut-être subi une agression encore auparavant Il a peut-être été battu Ou juste tout simplement, il a un problème émotionnel Et que cette femme surgisse d'un coup comme ça Ben, c'est sûr que ça peut bouleverser des personnes Genre là, tu déranges l'intimité des gens Mais si vous pensez que c'était fini Que cette personne s'arrêtait juste au stade De sauter sur des personnes dans les métros Détrompez-vous Car cette meuf-là, ça grippe partout Et il n'y a pas d'autre mot Regardez juste cette vidéo A quel moment tu vas déranger quelqu'un comme ça Dans un centre commercial ? Genre, merde, ça fait limite peur Imaginez, vous êtes là, tranquille Et il y a quelqu'un qui vous dérange Qui vous agrippe Par exemple, il suffit juste que vous attendiez votre crush Devant un magasin Et il y a cette fille qui vous agrippe Et votre crush sort Mais imaginez le malaise qui s'installe Là, croyez-moi, vous perdez toute votre chance Avec votre crush Tout ça à cause d'une folle qui s'agrippe aux gens Je suis totalement sérieux Après, en parlant de couple Il y a des meufs qui savent quand même un peu se défendre Ah bah c'est sûr À quel moment tu vas déranger un couple comme ça Tout ça pour un prank débile Qui va faire des millions et des millions de vues Honnêtement, je trouve ça fou Qu'il y ait des pranks comme ça qui existent Vraiment, faudrait enfermer ces personnes Qui font ces pranks débiles Sur une autre planète Pour qu'ils fassent leur prank totalement débile entre eux Limite, ils inventeraient une nouvelle catégorie de pranks Et je suis carrément sûr, dans cette nouvelle catégorie On pourrait trouver que des pranks malaisants Avec un taux de gêne dépassant les 100% Après, comme dit en début de vidéo Si je vous montre ça, c'est vraiment pour souligner Qu'il y a des tiktokers, des youtubeurs, des influenceurs Qui font leurs vidéos Sans vraiment se préoccuper de la personne qu'il y a en face Ils font leurs pranks, ça va, c'est tranquille Ça fait rigoler un peu la galerie Sauf que derrière, il y a les pranqués Qui peuvent subir ça comme une attaque Comme une agression Car tu ne sais pas ce que la personne a vécu Auparavant dans sa journée Et vraiment, je tiens encore à souligner Ce terme d'agression Car si on inverse encore une fois les rôles Tout le monde serait là à défendre la prankée Alors que ce serait exactement les deux mêmes vidéos C'est pour ça que je tiens quand même à faire un petit point de sensibilisation Quand vous regardez une vidéo prank Et que ça vous fait rire Ou que vous voyez un petit truc qui vous interpelle Pensez un peu à ce que le pranké a subi Et comment vous, vous verrez la chose réellement Si vous serez le pranké Après, petit point positif par rapport à cette chaîne Heureusement, elle a été délai de tiktok Car comme je l'ai dit en début de vidéo Ça a énormément polémiqué aux Etats-Unis Donc cette chaîne-là a servi d'exemple Et a été bannie de tiktok Sauf qu'au state, ils en ont un peu rien à foutre des mises en garde Et malheureusement, il y a des dizaines et des dizaines de chaînes Qui se créent en faisant ce contenu Donc si vous voyez une vidéo de la sorte N'hésitez pas à la signaler Voilà, c'était tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas, n'oublie pas de liker et de t'abonner On est bientôt aux 200 000 abonnés Et ça me fait extrêmement plaisir N'oublie pas de me rejoindre sur mon Instagram Le lien est en description Moi sinon, je vous laisse là C'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée Ciao